Tu sais, à une époque, Jean-Pierre Papin, que tu connais, qui a été l'un des plus grands attaquants de l'OM, avait proposé ses services à l'OM. Est-ce que tu penses qu'il y aurait peut-être besoin d'un pur attaquant pour travailler avec vous à l'entraînement, avec toi, avec le Fletcher, par exemple ? Vous avez été super qui a refusé ça ? Ça n'avait pas été accepté par le club à l'époque. Ah bon ? Oui. C'est dommage pour les attaquants, ça. Non, mais est-ce que tu penses que, comme il y a un entraîneur spécifique des gardiens, il pourrait y avoir, ou il devrait y avoir, un entraîneur spécifique des attaquants ? Oui, bien sûr, ça pourrait être bien. Après, ce n'est pas au jour de décider ce genre de choses. On te reproche parfois un excès d'individualisme. Est-ce que toi, tu le revendiques par rapport à ton poste, ou quand tu revois tes matchs, effectivement, tu te dis qu'à un certain moment, tu aurais pu trouver une autre solution ? Non, je ne dirais pas. Après, c'est sûr qu'il y a des actions où je peux faire bien, où je fais moins bien. Je suis un peu gourmand, après, c'est ça, c'est une qualité et un défaut. Et c'est le genre de choses que je dois progresser, c'est clair. Pour revenir sur ta période sans but, on a beaucoup insisté sur la fatigue, sur qu'est-ce que tu nous dis, toi ? Il y avait de la fatigue, il y avait un manque de réussite. C'est quoi pour toi le... Non, je dirais juste un manque de réussite. Un enchaînement des matchs et tout, non ? Un petit peu après, vous savez, les joueurs, quand tu gagnes, tu enchaînes des victoires, tu sens moins tout ce qui est fatigue et tout ça. Après, on n'a pas réussi à gagner, donc tout ça, c'est des choses que tu ressens en plus. Michy, j'insiste sur la belle phrase du jour, je suis amoureux de l'OM. Qu'est-ce qui fait que ça a collé entre toi et ce club et cette ville ? C'est quoi ? C'est les supporters, c'est le stade, c'est la passion, il y a un côté chaleureux ici ? Tu peux développer un petit peu ça ? C'est les supporters, c'est dans le club. Elodie qui est très charmante, qui est très gentille avec moi. Par contre, est-ce que tu peux nous dire, tu dis que tu es quand même pas mal exigeant envers toi-même, qu'est-ce que tu penses de ta saison pour l'instant ? Je ne serai pas à vous répondre ça, je préfère à vous répondre en fin de saison. Parce que d'ici jusqu'à la fin de saison, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer, donc ce serait plus facile de répondre à la fin de l'année. Oui, les autres et les autres, c'est aussi à l'heure de la fin de la fin de la fin.